A première vue, le château de Vert près d'Anceny paraît bien paisible. A première vue seulement, car derrière ces fenêtres, toute une équipe de tournage s'active. Depuis mi-décembre et comme six autres sites en région des Pays-de-la-Loire, le château est le décor de la série French Touch du réalisateur Nicolas Castro. Les salons du château ont été investis pour reproduire ceux de l'Elysée, puisque le scénario met en scène Alphonse Dumoulin, interprété par Michel Vuermos de la Comédie française. Ce professeur d'histoire à la retraite, président du Sénat, va être propulsé du jour au lendemain, président de la République par intérim. Au départ, le costume est un peu grand et très vite, comme le président en exercice ne revient toujours pas, il va se prendre au jeu. C'est très drôle, très drôle. Mon personnage, il a à voir, quand je dis de Gaulle comme image politique, il y a quelque chose de Cyrano, il y a, je pense, des acteurs comme Jean-Pierre Mariel. Il est donc question de politique, mais sur un registre comique. On ne sait même pas si les personnages sont de gauche, de droite. On voulait éviter justement toutes ces histoires de conquête du pouvoir ou d'exercice du pouvoir. Les dix épisodes sont tournés intégralement en Pays de la Loire. Tous les décors ont été trouvés, même les plus inattendus. On va même faire la Corse à Clisson. J'ai vu des photos, ça marche bien. Et l'équipe a également fait appel aux ressources locales. On s'est appuyé beaucoup sur des comédiens de théâtre de la région. Et ça a été vraiment la très bonne surprise que moi, venant de Paris, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. C'est des comédiens que je ne connaissais pas. Et j'avoue que j'ai eu des résultats stupéfiants. Cette valorisation du territoire est donc une satisfaction pour la région, qui soutient la production et s'investit pour attirer en Pays de la Loire les tournages de documentaires, courts ou longs métrages. Pour cette série, l'aide régionale est de 130 000 euros. French Touch devrait être diffusée dans le courant de l'année. Coupé ! Bravissimo !